J'ai vu les noms des vampires du RDR qui ont beaucoup d'enfants. Quand je dis vampire, pourquoi je dis vampire pour faire simple, pour qu'on puisse se comprendre ? Les vampires sont dans les mythologies, dans les histoires qu'on a pu lire, ça et là, de l'heure existante et tout. Vraiment, c'est pas ça qui est le plus important. Des gens qui peuvent vivre au-delà de 100 ans, 200 ans, des siècles, des siècles. Seul un vampire, dans la définition de ce que c'est, peut vivre des millénaires. Donc quand je dis le thème vampire, je veux parler des gens qui sont nés au XXe siècle et qui existent encore à ce XXIe siècle. Jusque sur la date de naissance, ils ont mis 1900. Ça veut dire que, un, ils n'ont pas mis 1985, 1902, 1905, mais c'est noté 1900. C'est la première chose qui fait que je les appelle des vampires. Parce qu'automatiquement, ça fait que c'est des gens qui sont nés dans un siècle. Eux tous sont nés dans le XXIe siècle. Voilà. Deuxièmement, pourquoi je les appelle vampires ? Vampires parce qu'ils n'ont que des noms africains. Ils n'ont que des noms africains. Remarquez bien, je fais cette vidéo rapide pour que vous puissiez, pour attirer votre attention. Je prends la gamme, par exemple, Djula, qui a fait plus de 300 enfants. Ils ont mis Mariam Traoré, si je ne me trompe pas. C'est Mariam Touré ou Mariam Traoré ? Excusez-moi, j'ai pas écrit, donc j'ai pas en tête. Ils ont mis Mariam Touré. Ils se sont arrêtés à nom, prénom. Et c'est des noms africains. Mariam qui est un nom africain. Touré ou Touré qui est un nom africain. Donc, du coup, le logiciel, le logarithme ou comment je vais dire ça, c'est les informaticiens qui peuvent le dire du logiciel, que Kluber a essayé de justifier sur un plateau télé pour dire que ce que M. Habibat disait hier n'est pas vrai dès l'instant où en Afrique, il y a des noms qui sont pareils. Écoutez bien, vous vous rappelez que sur un plateau télé, M. Kluber a essayé de justifier l'injustifiable en disant que quelques irrégularités ne pouvaient pas affecter. Il a dit que c'était des erreurs, que ça ne pouvait pas affecter la qualité du scrutin. Et rappelez-vous de sa deuxième émission là, sur NCI, il a dit que, où il jouait les durs là, il a dit que c'était des erreurs. Et que les 1900, souvent tu regardes la photo de la personne et puis on ne peut pas dire que c'est un enfant bref, je vais laisser les détails, puisque je ne pris pas le temps. Sauf que Kluber a essayé d'expliquer que les noms en Afrique se ressemblaient. Donc si vous prenez son explication et que vous collez à la liste que M. Habibat-Touré a sorti de façon matérielle, vous allez comprendre que les noms n'ont pas de prénom. Ils n'ont pas de prénom. Je vais prendre l'exemple. Quand on dit Kwasi Aya, si vous avez mis Kwasi Aya Nina, ou bien Kwasi Aya Bakou Mohamed, ou bien Kwasi Aya Joseph Cherif, ça aurait causé un problème d'avoir des enfants jusqu'à ce nombre. Mais si on met Kwasi Aya, vous êtes d'accord avec moi que Kwasi Aya, on peut trouver des millions de Kwasi Aya, donc c'est fait exprès. Quand ils disent Traoré Mariam et on lui attribue plus de 300 enfants, c'est vraiment la fraude. Donc M. Habibat-Touré a raison. Parce que M. Habibat-Touré, si vous ne me croyez pas, tapez sur Google, ou bien tapez sur Facebook, ou bien tapez sur, merci Bosson. Il a dit que ça ne pouvait pas affecter la crédibilité de la liste électorale. Lorsque M. Habibat-Touré avait fini son speech et qu'il est venu justifier sur NCI, il a dit que c'était des erreurs qui ne pouvaient pas affecter la crédibilité de la liste électorale. Mais c'est fait exprès. Et c'est l'expression que je souhaite vous donner. En fait, je souhaite vous donner l'explication claire pour que vous puissiez réfléchir. Quand ils mettent Kwasi Aya, ils pouvaient mettre Kwasi Aya Roseline, Kwasi Aya Nina, Kwasi Aya Joséphine. Pourquoi on n'a pas mis des prénoms ? Parce que l'appareil, c'est-à-dire le logarithme de la mémoire ou la mémoire RAM de l'ordinateur va rejeter que la même Kwasi Aya Joséphine ait plus de 100 enfants. Ça c'est pas possible. Donc quand il mettait Kwasi Aya et qu'il explique sur un plateau que les Africains ont des noms qui sont identiques, ça justifie que c'est un fraude prémédité, préparé. D'ailleurs, prenez le nom du monsieur, on a dit Kwasi 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 Kwasi. Je prends un exemple, si c'est pas le bon nom, rectifiez-moi. C'est Kwasi Kwasi Kwasi. En tout cas, il y a Kwasi Kwasi Kwasi. On dit qu'il a plus de 500 enfants. Mais pourquoi on a jou 되iqué Kwasi Kwasi Franklin ? Quadio Kofi Pascal ou bien Quadio Kofi Fulgence ou bien le nom des Babelé, les Babelé s'appellent beaucoup Fulgence. Babelé, ils aiment s'appeler Fulgence, Babelé. Babelé est son nom de Fulgence ou bien Jean-Paul. Babelé, Jean-Paul est Fulgence. Bref, donc c'était juste cette petite réflexion que je voulais mettre à votre portée pour qu'on puisse ensemble, à la longue, dans ces deux jours-là, nous allons vraiment communiquer dessus. Nous allons communiquer dessus. Et après, pendant que nous communiquons, je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'on commence à se préparer parce que Ouattara a déjà donné le quota d'armes à ses lieutenants, au Mamadou Touré, au Kandia Kamara, au Anuroto. Ils ont déjà déversé les microbes un peu sur la ceinture d'Abidjan. Ils les ont ravitaillés des drogues, d'armes blanches, de PQPA, tout ça, de l'équerre, de prix. Parce qu'ils voient que leur dernière chance qui était la Sui est en train de tomber en ruine. Cuibert sera bientôt chassé, mais néanmoins, on va récuser Cuibert pour faux et usage de faux, abus de confiance, et il sera poursuivi pour atteindre la société de l'État parce que son attitude à la tête de la CEI peut brûler le pays. Donc Cuibert doit être arrêté. Donc, Kamara, pour récapituler, voilà ce que je dis. Je dis que c'est quand même étonnant que les noms des vampires, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi le terme vampire. Le terme vampire, c'est pour justifier que quelqu'un peut vivre de 1900 en 2023. Parce que c'est seul un vampire qui a la capacité de reproduction et de vie à durée indéterminée. Un zombie, les zombies ne font pas d'enfants. Or, le RDR, je les appelais zombies, mais maintenant c'est des vampires. Les vampires peuvent se reproduire, enfin selon la mythologie, les vampires peuvent se reproduire, et les vampires ont une capacité de vie de longue durée. Un vampire peut naître en 1900 et puis vivre jusqu'en 2023. Donc ceux qui ont fait ces 500 enfants, ces 300 et ces 400 enfants, ces 400 enfants sont des vampires, des partout, ça c'est un. De deux, pourquoi ces vampires-là n'ont pas de nom, de prénom, soit en français, soit je ne sais pas, vous comprenez ce que je veux dire ? Ils n'ont que des noms africains. C'est parce que c'est fait sciemment, c'est fait de façon préméditive, parce que le logiciel de l'ordinateur qui enregistre les noms, comme Cuibert même l'a dit, il l'a expliqué, il a dit que les Africains ont des noms qui sont pareils. Il n'a pas menti, parce que j'ai dit sur Kofi Kouadio, Kofi Kouadio, tape sur ton navigateur, tape sur YouTube, tape sur Facebook, écris Kofi Kouadio, tu peux avoir 100, 300, 500 Kofi Kouadio, écris Kouasi Aya, tu peux avoir 1000 Kouasi Aya, écris Traoré Mariam, tu peux avoir 1000 Traoré Mariam. Donc ils ont fait exprès de ne pas ajouter de prénom à ces noms-là, parce que l'appareil m'a dit mon frère, tu es en train de tricher. Donc pour éviter que l'appareil rejette ces choses-là, c'est pour ça qu'ils ont mis juste nom au prénom africain, parce qu'ils avaient vraiment l'intention de tricher. Donc ce n'est pas une suspicion de fraude, c'est maintenant la fraude est effective, la fraude est claire, la fraude est nette. Voilà ce que je voulais attirer votre attention dessus. Et mieux, et mieux, lorsque l'on voit des noms, Ouedraogo Bina, Sawapogo Ali, Sebiyaogo Alima, et puis père inconnu, mère connu, frère, un logiciel où on dit, vous comptez donc un numéro, d'abord, lieu de naissance, pardon, date de naissance, lieu de naissance, affiliité, c'est-à-dire papa et maman, et profession. Mais si normalement, le gars est venu donner des documents, où il y a un seul élément qui manque, il ne doit pas avoir des numéros, il ne doit même pas être arrêté, mais ils ont arrêté des gens qui ont, nom, Oedraogo, Sampogo, prénom, non, Oedraogo, prénom, Sampogo, métier, commerçant, papa, inconnu, maman, inconnue, mais des gens sont dans le fichier, frère. Nous allons aider les Africains à comprendre dans nos ethnies, dans nos langues. Il faut comprendre nos ethnies, nos langues, parce que nos papas qui sont au bout du l'aïs comprennent de quoi il s'agit. Maintenant, après ça, naturellement, je vous ai dit, on va être en train de préparer les microbes. Donc nous aussi, il faut qu'on se prépare, on ne va pas seulement attendre les hommes politiques qui sont aujourd'hui en train de mener un bon combat. Il faut saluer le travail que fait le PPACI, il faut saluer le travail que fait M. Tabibatoury, responsable du SIF, il faut saluer la contre-communication du PDCI, il faut saluer l'envolée de Maman Simoni Boubabo qui passera, est là pour interpréder les hommes politiques à se mettre ensemble. Il faut saluer aussi la sortie de Maman URD, Maman Valéry Claverie. Il faut saluer aussi la communication de Mme Pichéry-Balé, la seule femme de la société civile que je dis tiens. Maintenant, pour les autres hommes politiques, comme le PDCI a dit, dans le combat, il y a des gens qui marchent vite, il y a des gens qui marchent doucement. Donc ceux qui marchent doucement là, rejoindre-leur pour qu'ensemble, on puisse aller descendre à Assemblée en Ouattara, parce que c'est fini. Nous disons non au 4e mandat d'Assemblée en Ouattara. La CEI doit être récusée, on doit la signer en justice pour faux isailles de faux, abus de confiance et pour escroquerie. Parce qu'il y a eu 700 milliards qu'il a bouffé pour escroquerie au surdois de l'utilisation de son délit.